Salut à tous, c'est Coency, on se retrouve sur Europa Universalis pour continuer notre partie donc avec l'Etat Papal, les Etats Pontificaux, Etats Papal, je dis ça parce qu'en fait en anglais c'est Papal State, donc à chaque fois il y a une petite confusion, mais non c'est les Etats Pontificaux. On a déclaré la guerre à luxe qui nous a ramené avec l'Autriche et quelques autres petits pays du Saint-Empire romain germanique en guerre. L'Autriche qui nous a mis une petite baffe là, je ne sais plus si c'est l'Autriche ou autre chose qui nous a mis une petite baffe en début de guerre, mais on devrait pouvoir récupérer ça par la suite. Relation diplomatique ça fait plaisir, intolérance vers la vraie foi, modificateur national d'impôt, plus de 1% qu'on devra récupérer d'ici la fin en fait. Très bien. Et, 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 donc là nous assiégeons Luc qui va être nécessaire pour récupérer pas mal de points de guerre. Bon, la France qui se balade, qui a l'air de se balader. J'aimerais bien qu'elle attaque un peu l'Autriche. Ah, nous avons perdu une revendication sur... Bizarre. Donc là ça se table, donc la France qui fait le taf a gagné des petites batailles. La France qui n'a pas... On pourrait lui refiler des trucs à la France, ça pourrait être rigolo. Faire exploser la France aussi. Un gain de 10 de mercantilisme. Gain de 2 de mercantilisme et 10 de perte en dévotion. On peut se le permettre. La corruption qui diminue à chaque année, c'est pas un problème. Donc là on continue de gagner ça. La France qui fait des allers-retours. Pour l'instant l'Autriche est surtout là. Ça se tape surtout dans le nord de la France là. Donc moi ça me va. On a un nouveau pape, encore une fois. Efficacité commerciale. Notre dirigeant qui meurt, qui renaît. Il est pas ouf. Là ça arrive vers le sud. Faudrait qu'ils aillent y attaquer. Faudrait qu'on attaque Gênes, ça nous aiderait. Enfin on va défoncer Gênes. Là c'est bon, on est à 0%. Ça devrait aller un peu mieux. On peut avoir une réforme gouvernementale. Alors. Pays pleure de la mort de machin. Cause divine. Donc prestige annuel plus 1. Morale terrestre plus 10%. Ou coût de développement moins 5%. Un prestige annuel ça peut être fort. Avoir beaucoup plus de prestige. Vu qu'en fait 100 de prestige, ça nous donne plus 10% de morale terrestre. Là ça nous donnerait plus 10% de morale terrestre tout le temps aussi. On va commencer par la protection des lieux sains. Des lieux sains qui nous donnent un prestige annuel de plus 1. On pourra changer par la suite si nécessaire. Et là du coup ça va nous augmenter le prestige très rapidement. Ce qui va nous donner pas mal de bonus. Donc c'est une très bonne chose. Ça c'est niveau 3. Ça ça met du temps par contre. Là ça serait bien qu'on arrive à prendre Luc. Une bonne fois pour toutes. Bon la France qui est en train de souffrir un peu là. J'aimerais bien qu'il soit il aille en Autriche pour faire ça. Tactique militaire. Alors ça ça peut être bien de récupérer ça maintenant. Établir les régiments d'élite. Non. On a remporté le siège de lui. Donc ça c'est une très bonne chose. Il y a Ferrar qui est en train de s'occuper de dessiéger son. Ils sont forts ici. Donc ça c'est une bonne chose aussi. Puissance administrative. On va faire ça. C'est dommage mais j'aime bien garder le prestige assez haut quand même. Ça donne quoi au niveau des points parce que là ça fait 6, 12, 8. Donc c'est pas trop dégueulasse pour l'instant. On continue de mettre à fond en diplomatie puisque l'on veut bien évidemment finir notre doctrine diplomatique. Doctrine d'influence. Et on changera par la suite pour la prochaine doctrine. Là on a du mal avec Gêne mais une fois qu'on aura Gêne ça ira un peu mieux. Si on voulait faire la paix avec Luc. Non. Bien évidemment il ne voudrait pas. Bon sans doute. On va juste falloir faire attention à tous ceux qui sont en guerre là. à Oldenburg qui passent à quand même 4,8 de l'assitude de guerre. Hürtenberg à 3,4. Donc eux ils risquent de vouloir se barrer assez rapidement. On va faire la... Bon là on voit que c'est l'Autriche qui s'est pris quand même une grosse claque. Avec l'Autriche et quelqu'un d'autre. Ça va nous coûter cher. Ça va nous coûter un peu de temps. Mais j'ai vraiment envie de mettre un... 168. Il nous faut un fort ici. C'est très important. Parce qu'il y a un fort en Ferrari. Il y a un fort ici mais... Ça ne les empêche pas de passer allègrement de ce côté là. Même si pour l'instant Ferrari fait un peu office de... Comment... De protection de l'autre côté. Voilà ça c'est très bien. Ça c'est ce que je voulais voir. Une brèche à Gêne. La Bourgogne ça va être très utile. Et donc la France qui récupère ses territoires un par un. La Bourgogne est alliée avec la Frise orientale et Ferrare. Alors ça ça peut être une bonne idée. Parce que si on veut s'attaquer à Ferrare on pourra essayer de... Quand la France attaquera la Bourgogne. Ce qui va être le cas je pense à un bout d'un moment. Ils sont très bas avec l'Angleterre. Non. Comme partenaire mineur à Brabant, Flandre et Hollande. D'accord donc ça c'est un peu moins rigolo. Et c'est assez balèze d'ailleurs. Mais si jamais la France attaque la Bourgogne. On pourra récupérer Ferrare derrière. Un de stabilité ça coûte cher la stabilité. On n'a vraiment pas envie d'en perdre. Donc là c'est qui c'est Gêne qui est ici. Donc Gêne on va vouloir... Gêne ils ont pas mal de troupes. Mais dès qu'on pourra les enlever de la guerre ça va être beaucoup plus simple. A moins que l'on puisse récupérer ça tout de suite. Non. Bien évidemment pas encore. On est loin d'avoir gagné... Quoi que ce soit. On a mené une mission un bien. C'est quoi ? Alliés de confiance. Donc on a des alliés. C'est bien. Réputation diplomatique plus un. Ça ça fait plaisir. Ça permet d'entretenir de meilleures relations diplomatiques sur le temps. Et ça influence grandement comment les autres nous perçoivent. Donc c'est une très très bonne chose. La trêve avec la Hongrie a été expirée. Là on a 7% au niveau de notre siège. Donc c'est bien. Ferrar a une sacrée lassitude de guerre. Là ça va ils ont enlevé leur... Ils ont récupéré leur fort. Donc ça devrait le faire. La France... Qui a l'air d'aller où il faut... Qui va arriver dans le tas. Ça va faire du bien. Voilà. Donc ça ça nous aide. Tout ces petites batailles nous aident. Alors Holdenberg. Voilà. On va pouvoir commencer à... Enlever tout le monde. Donc on regarde. On a... C'est qui ça ? C'est Jeanne qui voudrait faire la paix. Mais non. Ah on vient de gagner ça. Donc attendez. Moi je vais partir ici. On va pas faire la paix tout de suite avec Jeanne. Par contre. Holdenberg en a mal. En a marre plutôt. Parce qu'il a mal. Donc on va lui demander des petites réparations de guerre. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire ? Mettre fin à ton alliance. Deux alliances. Non c'est trop. Et un peu de sous. Non c'est trop aussi. Pas besoin de tes sous. De toute façon on va récupérer des réparations de guerre. Donc voilà. Ça nous donne un peu de prestige. Ça l'emmerde. Et nous ça nous fait plaisir. Très bien. Est-ce que Nassau voudrait bien se barrer ? Faut que j'attende un petit peu. On va attendre de finir d'assiéger Jeanne. Ça sera plus simple. Ça ce serait violent. Mais non. Réparation de guerre. Non tu n'as pas envie encore. Donc on n'a pas encore de score de guerre et il n'est pas encore trop emmerdé par la guerre. Donc c'est pas grave on va le garder dans la guerre. S'il a envie de continuer on va continuer. Que voulez-vous ? Jeanne a envie de partir. Voilà donc. Niveau de Jeanne. Qu'est-ce qu'on peut récupérer ? Je ne sais plus si j'ai des réclamations. Si j'ai Corse. On pourrait réclamer la Corse. Ce qui nous mettrait à 17. Comme ça. Je pourrais refiler ça à mon vassal. Ils accepteraient. 49. Par contre on se met tout le monde à dos. L'Autriche. 50. On aura une paix avec l'Autriche. Par contre Milan va nous sauter dessus. La Savoie va nous sauter dessus. Non. On va garder la Corse je pense. Avec beaucoup de sous. Et pourquoi pas. Un peu de réparation de guerre. Et transfert de puissance commerciale à Jeanne. Non il ne veut pas. Donc des réparations de guerre. Et on récupère la Corse. Ce qui est toujours chiant à récupérer la Corse. Donc autant la récupérer maintenant. Ça nous met en collision juste contre Luc. Mais Luc ne va pas survivre bien longtemps. Voilà. Donc ça déjà ça fait plaisir. On va pouvoir légitimiser la Corse. Oui. Donc ça ça m'a l'air bon. Du coup toi. Où est-ce que tu peux aller ? Qui est-ce qui a envie de... Qui est-ce qui en a marre ? C'est du Wurtenburg. On en a marre. Pourquoi ne pas demander la paix à Wurtenburg. Réparation de guerre. Non tu n'as pas envie de réparation de guerre. Bientôt alors. Si on allait... Dire bonjour... A notre amie... L'Autriche. Donc Jeanne nous a annoncé qu'ils étaient notre rival. Tant pis. Pour eux. On ne va pas qu'on récupère Tyrol. Est-ce que là les... Ils essayent de récupérer Paris. Alors Luc à Paris. Avec. Voilà. Mais la France et Ferra arrivent. Donc normalement ils vont venir défoncer tout ça. Voilà. Très bien. Oh. Donc ils ne vont pas perdre Paris. L'Autriche va essayer de rentrer là-dedans. Mais normalement... Ça va être une grosse guerre ici. Une grosse bataille. Mais ça a l'air de gagner. Le triomphe d'éclair. Modification du coût de la stabilité. Ils gagnent 10 en influence. Sinon ils perdent 20 en influence. Ils perdent 20 en noyauté. Ils perdent 20 en influence. 10 en influence. C'est dangereux. Coût de la stabilité. On ne le change pas forcément tout le temps. Jusque quand ? Jusque 95. Donc pendant 15 ans. Ça c'est pendant 15 ans aussi. Ouais mais là c'est dangereux de les avoir plus haut. Parce que là ça les mettrait à... Ça les mettrait à 88. 88,2 d'influence. Et il suffit de... Deux mauvais événements comme ça. Pour que ça nous emmerde. Du coup... On va accroître la stabilité. C'est chiant. Mais tant pis. On va accroître encore une fois. Voilà. On va rester à plus 1. Ça sera mieux. Les clairs ne sont plus loyaux. Voilà. On va les remettre loyaux. En leur donnant un peu de sous. Ces salauds. Alors là. On va aller s'occuper de Tyrol. Tyrol qui est une mine d'or. On va récupérer Tyrol au final. C'est très très sympa. Très utile. Ça rapporte beaucoup beaucoup de sous. Mais là. Rien que de faire ça. Normalement. Ça devrait emmerder un petit peu. Les autres. Il faudrait que la France vienne. Défoncer un peu tout le monde ici. Württemberg en particulier. Là l'Autriche va essayer de venir libérer Luc. Ce qui m'emmerde un peu. Mais là si la France peut faire le ménage. Voilà. La France est en train de faire le ménage. Un peu partout. Ce serait pas mal. Si on arrive à récupérer Tyrol. Ça peut être très très bien. Parce que ça leur coupe un peu. Ça leur coupe un peu. Un accès à un revenu très important. Et ça par contre. Ça emmerde en particulier l'Autriche. La plupart du temps. Si on y arrive. Un philosophe refuse de coopérer. Les quartiers étrangers d'Urbino. Coup de développement provincial. Modification de la production locale. Plus 25%. Puissance commerciale locale. Puissance commerciale locale. Et Naples nous aime pas. On s'en fout. Perde de 10 de prestige. Les clairs perdent 10 dans le noyauté. C'est ce que je vous disais. Ça va être très chiant. Tous ces machins là. On peut adopter ça. C'est quoi ? Réputation diplomatique plus 2. Donc ça c'est très très bien. Ça nous donne beaucoup de scores. De... De comment ? Persuasion. Sur les autres pays. Alors Wurtenberg. Est-ce qu'on peut te faire partir ? Toujours pas. Toujours pas envie de partir lui. Luc essaie de récupérer Piz. Mais c'est pas grave. Je pense qu'il vole. Là ça se tape un peu. À Salzburg. Il faut vraiment qu'on récupère Tyrol. Une fois qu'on aura récupéré Tyrol. Ça ira mieux. Je pourrais me balaner un peu plus. Librement. Là l'Autriche. Oui. L'Autriche commence à partir de... Ce truc là. Donc ils doivent avoir quelques problèmes. Parce que la France a l'air d'être un petit peu agressive avec eux. On a perdu le siège de luxe. Et c'est pas grave. Ça nous fait perdre des points de bataille. Mais c'est pas grave. L'idée c'est surtout de défoncer chaque allié les uns après les autres. Donc à ce niveau là. Qu'est-ce que ça donne ? Wurtenberg. Qui était ou qui est ici. Qui n'est toujours pas tombé. Donc on attend un petit peu. Nassau. Qui n'est toujours pas tombé non plus. Il faudrait que ça tombe. Dès qu'on aura Tyrol. Ça ira mieux. Alors toi. Tu vas aller là. On va essayer de virer Salzburg aussi. Parce qu'en fait. Chaque petite. Petit pays que vous virez. C'est une petite armée que vous virez aussi. Genre ça. Vous voyez. Il y a Salzburg qui est là-dedans. Il y a. Il y a. Il y en a quelques-uns. Donc on a quand même récupéré Tyrol. Ce qui fait beaucoup de bien. Donc ouais. Là. Tout de suite. Wurtenberg. Est-ce qu'il veut la paix ? Oui. Il veut la paix. Il en a marre. Donc réparation de guerre. Plus tes sous. Allez hop. Voilà. Il restera plus que l'Autriche. Qu'on va pouvoir défoncer. Gentiment. Tranquillement. Nasso. Donc Nasso. Qu'on va vouloir. Non pour le coup. Tu n'as pas envie Nasso ? Il est où Nasso ? Donc ça c'est l'Autriche. Nasso c'est là. Donc Nasso n'a pas encore ça. Par contre j'imagine que Salzburg. Lui. Serait plutôt pour accepter la paix. Non pas encore. Tu ne veux pas. Voilà va. On va te siéger. Et on va finir tout ça. Donc la France qui m'aide à dessiéger les autres provinces. Là le Tyrol est à nous. Donc c'est très très bien. Donc ça emmerde l'Autriche là. L'Autriche est un peu embêtée. On ne sait même pas où est son armée. Quelque part. Luc qui se croit chaud. Mais on a Avignon qui vient du courir après. Donc c'est une très bonne chose. Ces chiens gueuleux de Savoie ont fait une revendication sur Sienne. Bah ils font ce qu'ils veulent. La Savoie qu'est-ce que tu veux. Donc on a fini de légitimiser Corse. À qui on va augmenter l'autonomie. Ce n'est pas un problème. Corse qui ne nous sert pas à grand chose en fait. Donc on va pouvoir même les filer ça. Non je ne peux pas filer cette province. Que je n'ai pas encore légitimisé en état. Est-ce que ça vaudrait le coup ? Oui et non. Pas forcément en fait. On a eu une bataille de Salzburg. Je n'ai pas fait attention. Ça a l'air d'être bon. Ça a l'air d'être gagnable. C'est une grosse bataille à priori. Voilà. Ça fait du bien. Du coup, est-ce que Salzburg a plutôt envie de partir ? Presque. Non pas du tout en fait. Il va falloir donc siéger Salzburg. Ce n'est pas grave. On va le faire. Ça ne me gêne pas. La France qui est en train de siéger Luc tout doucement. Mais qui a pas mal de bateaux. Donc c'est une bonne chose. Ok. On continue de siéger. On a perdu énormément de troupes là par contre. Ça fait mal. Ça fait très très mal. On est censé avoir 20 000 troupes. Là on est à 6 500. Il va falloir faire attention. Il va falloir défoncer ça au plus vite. L'Autriche qui continue de s'éclater par là-bas. Un assaut qui ne doit toujours pas vouloir partir en fait. Même si je ne demande rien. Effacer l'offre. Bon allez. P blanche avec Nassau. On a quasiment fini avec Salzburg. Donc on va essayer de récupérer quand même quelque chose avec Salzburg. Salzbourg. Plutôt que Berg. Mais, 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 mais. Ça avance. On est à 28%. Ça devrait aller encore deux mois. Deux, trois mois. Max. Bon là ils sont en France. Ils essayent de foutre la merde. Mais la France est en train de bien foutre la merde. Ça c'est occupé par... On occupe ça du coup. Voilà. Donc l'Autriche qui est bien occupée quand même. Elle est où la capitale ? C'est Vienne. Voilà. Donc on occupe la capitale autrichienne. Et Salzburg qui a l'air d'être en guerre contre... Qui a l'air d'avoir deux guerres. Ils ont deux guerres. Contre nous et contre eux. Francfort, Mayence, Trèves et Bavière. Alors, la vente des indulgences. Donc ça nous rapporterait de la dévotion. Perdre 10 de dévotion. On est en train de perdre pas mal de dévotion. C'est vrai que ça augmente un petit peu. Mais là, pour le coup, c'est pas top. Mais je peux pas me permettre de perdre de la stabilité. C'est un peu difficile. On devrait pouvoir récupérer le Luc assez rapidement aussi. J'imagine ça. Salzburg est tombé. On va faire tomber... Non, on ne peut rien faire de tomber d'autres. Du coup, du coup, du coup. Salzburg, toi, tu vas être content de partir. Réparation de guerre. Maximum de sous. Transfer de puissance commerciale. Oui, on peut faire ça aussi. Est-ce que tu pourrais faire d'autres choses ? Accès militaire. Non. Alliance avec Mimingen. Mettre fin à la rivalité. Voilà, ça nous donne un peu plus de prestige. C'est très bien. On récupère toujours un peu plus de prestige. Ça fait du bien. On va retourner vers chez nous. Parce que là, il n'y a plus que l'Autriche, en fait. Demandons la paix, l'assitude de guerre. Et ça fait longtemps qu'on est en guerre. Voilà, donc l'Autriche. On va pouvoir demander à l'Autriche la paix. Qu'est-ce qu'on va pouvoir leur demander ? Donc, réparation de guerre. Ça, c'est important. Transfer de puissance commerciale, ça va être très fort aussi. Beaucoup d'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire d'autres choses ? Alliance, alors. Mettre fin en rivalité, accès militaire. Allier à Raguse. Luc, on s'en fout. Brandenburg, Bourgogne. Bad. Ça, c'est trop. On va juste enlever l'alliance à Brandenburg. Donc, foutre un peu la merde un peu partout. Sinon, c'est quoi ça ? Score de guerre. Non, ça, c'est trop élevé. Bon, on va rester là-dessus. C'est pas mal. Beaucoup de sous. Voilà. Rapatrions notre groupe ici. Et il nous restera donc Luc, que l'on va vouloir annexer tout simplement. Pleinement et simplement. Donc, ça va nous mettre en coalition contre Luc. Mais ça, c'est pas un gros problème. Vous l'aurez deviné, vu que Luc n'existera plus. Donc, pour le coup, c'est pas un problème. Ça va nous mettre en coalition contre Gênes. Mais on a une trêve contre Gênes pendant une dizaine d'années. Ou au moins cinq ans. Donc, ça va réduire aussi notre... Ils ne pourront pas rentrer en coalition. Ça veut dire que... Ils ne nous attaquons pas. Mantoux, qui pourrait créer une coalition avec Milan. La Savoie. Et la Suisse. La Suisse qui le fera pas. Mais on pourrait se taper Mantoux, Milan et Suisse. Et Savoie, plutôt. Donc, ces trois-là. Qui me dérangerait pas trop. De toute façon, la France viendrait à notre aide. Il y a de fortes chances. Donc, oui. J'accepte. Enfin, j'accepte. Je demande. Très bien. Donc, nous avons récupéré ça. On va aller là. On va... Ça demande un peu de points. Mais on va le faire. Je ne veux pas être défenseur de la foi. Revendication d'un territoire. Alors, c'est ça le problème. C'est que Palatina, maintenant, il se la joue. Le Palatina se la joue. Bonhomme. Je rappelle, c'est ces deux états-là. Plus ça. Voilà. Il y a trois... Ça, c'est l'Empereur. Qui est complètement occupé. Et qui se la joue. Ouais, il faut rendre Luc. Parce que ça fait partie de l'Empire Romano. Et qu'il n'a pas envie de nous le donner. Si on ne le fait pas, ça... Il dispose d'un Cassius Belli contre nous. Mais il vient quand il veut. Agitation locale, plus 10. Ça, c'est chiant. Mais on pourra faire avec. Modification locale d'impôt, moins 33%. Modification des réserves locales, moins 50%. Évolution mensuelle de l'autonomie, plus 0.1. Modification des membres du Saint-Empire. Territoire illégal, moins 25. Bon. Non. Je refuse. Tu peux aller te faire voir. Ça va créer des problèmes ici. Mais au final, on a beaucoup de problèmes. Donc, on va quand même continuer de... Je vais avoir mon armée ici. Qui va stationner. Un peu d'agitation. Territoire illégitime. Pas mal de trucs. Mais ça, c'est pas très grave. On fera avec. Mécontentement des artisans. Les bourgeois perdent 10 de loyauté. Ou perte de 120. Voilà. Dès qu'on gagne un peu de sous, ils viennent et ils réclament. Le problème qui m'emmerde à chaque fois, c'est la perte de stabilité. Diplomate de Savoie. Savoie a rejoint la coalition contre nous. Ils peuvent venir. Ils peuvent venir. La Suisse a rejoint la coalition contre nous. Milan a rejoint la coalition contre nous. Et Mantou a rejoint la coalition contre nous. Donc, c'est bien ce qu'on prévoyait. Ces petits bonhommes-là, ils ont rejoint. Maintenant, est-ce qu'ils vont vouloir attaquer ? Il va falloir voir ce que ça donne. Mais il y a des chances que non. Ici, je voulais créer, bien évidemment, un fort. Je me dis, c'était important. On a pas mal de sous. Donc, on va pouvoir créer quelques autres trucs. Une église. On en a une, deux, trois, quatre. Il nous en faudrait une cinquième. Où est-ce qu'elle gagne le plus ? Ici, il va nous falloir des ateliers. On a deux... Non, on n'a pas deux ateliers. Si on a un atelier, ici. Production d'un atelier à Rome. On pourrait avoir un atelier. Ainsi qu'ici, ça nous fait quatre. Il nous en faudra un cinquième plus tard. C'est pas grave. On gagne quand même un peu de sous par jour, par mois. Ça ne devrait pas poser trop de problèmes. L'éclair. L'éclair n'ont pas assez de loyauté. Perte de 5 en prestige. J'ai un 3 en dévotions. Alors, c'est soit ça, soit je leur file la Corse. Non, je ne peux pas leur filer la Corse parce que ce n'est pas un territoire. Mon problème, pourquoi je pourrais mettre la Corse en tant qu'état. Mon gros problème, je ne sais plus où je vois ça. C'est que, en tant que papoté, j'ai un nombre d'états bien défini. Il me semble, c'est où ? C'est où, c'est où, c'est où ? Je ne sais plus où on le voit, ça. Mais en gros, si j'ai trop, je ne pourrais pas avoir trop d'états par la suite. Donc, ça va être un problème, à moins qu'on passe par des doctrines. On va laisser ça comme ça, donc. Vu que ça, c'est déjà un état, on aura de la Toscane. Je préfère avoir des états ici, qui sont beaucoup plus riches, sur le territoire continental, plutôt que... Parce que là, l'état, ce serait la Corse, Sassari et Cagliari. Et niveau richesse, c'est quand même pas ouf. Donc, c'est plus utile d'avoir des états ici. Ce qui veut dire que l'on va... On va faire ça. Voilà, la dévotion qui augmentera par... Qui va recommencer à augmenter. Et là, on manque quand même de beaucoup d'hommes. On ne gagne pas beaucoup d'hommes chaque mois, ce qui n'est pas ouf. Donc là, on va devoir attendre un petit peu avant de repartir en guerre. Cela étant, on va pouvoir commencer à travailler sur Clemsen. Pour réclamer les provinces ici. Et puis un Mélila. Donc, Dara et Mélila, qu'on va pouvoir réclamer ici. C'est tendu parce que... Ça veut dire que l'Espagne... Enfin, Castille revendique aussi Mélila. Aragon, tu demandes un accès militaire dans ta guerre contre... Non, je refuse. Et désolé pour ça. Complètement oublié de mettre le téléphone en... En silencieux. Aragon qui est en guerre contre... Donc Aragon est hostile contre nous. Et il demande l'accès militaire. Bah... Qu'il essaye, qu'il essaye. Que voulez-vous ? Et voilà. Il va falloir se calmer. Donc Gênes pourrait théoriquement rejoindre la coalition. Mais il ne le fera pas parce qu'on est... En commun. Nous avons... Une trêve. Donc ils ne peuvent pas rejoindre la coalition tant qu'ils sont en trêve. Donc là, il y a quatre pays. Après... La Suisse, normalement, ne devrait pas... Rester en coalition trop longtemps. C'est où ? C'est où ? C'est où ? Oui, c'est là. Bah là. Non. Gouet de bouton. Opinion sur l'expansion agressive pontificale. Donc normalement, il devrait partir de la coalition rapidement. Donc la France qui influe la Bretagne. Moi, ça me va. Nous, on récupère doucement, mais tout doucement, notre... Donc comme en notre main d'oeuvre. Service des postes, donc durée de voyage des émissaires moins longue, ce qui est bien. Donc on gagne... L'avantage, c'est qu'on gagne un peu d'innovation parce qu'on est les premiers à faire ça. Donc ça nous aide à gagner tout doucement, mais vraiment tout doucement. Ça va nous aider à éviter le déclin de la tradition terrestre et d'autres trucs. Cassius Belli perdu. Nous avons perdu notre Cassius Belli contre la Savoie. Tant pis. Doctrine pontificale, oui, ça c'est fait, ça c'est fait, d'accord. Donc là, c'est bien. On est parti sur un modification national d'impôt de plus 20%. Ce qui va nous faire très plaisir au niveau des sous. Nos amis de Ferrar ont fait parvenir un don généreux d'une valeur de 19. D'accord. On leur doit rien, ils nous doivent rien, mais ils nous filent des thunes. Bon, ils font comme ils veulent. Est-ce qu'ils savent ce que j'ai envie de leur faire ? S'ils savaient ce que j'ai envie de leur faire, ils nous fileraient peut-être pas autant de sous. Moscovilles se préparent à attaquer Ouzbek. Alors ça, c'est tant mieux pour eux, remarque. Pardon. Un atelier de plus. Alors, où peut-on mettre un atelier ? On va pouvoir mettre un atelier ici. Et c'est tout. Une église, normalement on en a assez. La province de Luc fait partie de notre territoire, donc c'est bien. Là, on en a quatre. Là, c'est en train de construire une église, il me semble. C'est en train de construire ça. Hop. Donc nous sommes rivales avec l'Autriche. Tant mieux. Donc voilà, notre état commence à grossir un petit peu. On est en 1484, donc ça fait une quarantaine d'années que le jeu a commencé. Et pour l'instant, on pourrait aller plus vite. On peut faire beaucoup plus vite en étant très agressif. Enfin, beaucoup plus vite, non. Parce que ça dépend vraiment de la chance que vous avez au niveau des alliances. Mais pour le coup, on est quand même pas mal. En 1484, avoir récupéré une solide fondation comme ça. On a fait disparaître Florence, Luc et Sienne. Donc là, on commence à être plutôt bon. On a quelques gros machins ici. Dans pas longtemps, l'Italie va sortir de l'Empire... Du Saint-Empire Romain Germanique. Donc ça va nous permettre d'attaquer un peu plus tranquillement de ce côté-là. Sans avoir trop à soucier de l'Empire et compagnie. Donc là, on est quand même bien... Bien parti. Il faudrait qu'on attaque le nord de l'Afrique assez rapidement pour gagner en puissance. Et on sera très très bon. Alors, Lucrèce Borgia. Alors, est-ce que je vais tout lire ça ? On va voir. Alors, certaines femmes n'ont acquis de valeur aux yeux de leurs proches qu'après avoir épousé des hommes riches et influents, souvent bien plus âgés, afin notamment de se les des alliances et de gagner en influence. Lucrèce Borgia était de celle-là. Son père, le pape Alexandre I. Alors, comment un pape qui n'est pas marié puisse être le père de celle-là ? Bon, on va pas essayer de chercher à comprendre. La maria a trois hommes différents dans l'espoir de se leser de puissantes puissances. Giovanni Sforza, son premier mari, était seigneur de Pessaro et comte de Catignola. Il se vit offrir la dot de Lucrèce en échange de l'annulation de leur union. Le pape prétendant qu'il n'avait pas été consommé et devait dès lors être dissous. La puissance de la famille Borgia était telle qu'elle n'avait plus besoin de Sforzia et entendait ce les de meilleures alliances, blablabla, blablabla, blablabla. Et alors, il se passe sa vie et est pleine de rebondissements. Conviez-la à la cour. Réputation diplomatique plus 1. Après, c'est un diplomate, donc ça me... m'aide pas forcément. Gain de 50 points de puissance diplomatique. On va faire ça. Tant de temps perdu pour pas grand-chose au final. Mais on gagne beaucoup d'argent par mois, ce qui est une très bonne chose. Quelle part ? On gagne 3.38 de réparation de guerre. D'où l'importance de... de faire la paix séparément avec tous les petits pays. C'est que, vous voyez, Salzbourg nous refile 0.20, Gênes 1.16. Révolte en Avignon. Gênes, eux, ils nous fileront jamais ça. Donc, on va faire ça, comme ça. On s'en occupe. Parce que là, ils sont en coalition contre nous. Donc, de leur demander droit de passage, c'est prendre le risque. Ils nous rigolent bien au nez, quand même. On va te renvoyer là. Dispute frontalière. État pontifico revendique à Bruse. C'est où ? À Bruse, à Bruse. Ah oui, je revendique, ça a Bruse. Les lacunes en matière de cartographie ont souvent conduit à des revendications concurrentes sur les régions frontalières. Sa querelle ne concernait généralement que des territoires très marginaux, mais elle pouvait être utilisée comme prétexte par les dirigeants s'ils décidaient de pousser plus loin des affaires. Ah, mais carrément, on a gagné une... Du coup, on va continuer. Ah, espionné Naples. Ouais. Enfin, Aragon. Vu qu'on a déjà une revendication ici, ça va nous permettre de revendiquer d'autres trucs. Garde 1 en stabilité. Merci. Alors ça, ça fait plaisir d'avoir 1 de plus en stabilité. Ils ne savent pas à quel point. Ça fait longtemps qu'on n'a pas regardé nos vassaux. Enfin, notre vassal pour le coup. Donc lui, il n'a pas de... d'aspiration à la liberté. Il ne nous donne aucun argent, mais ce n'est pas grave, ça marche. Il nous aime bien. On vient de défendre son territoire, donc c'était sympa. Il n'a aucune aspiration à la... de liberté, ce qui est très très bien. C'est chouette. Mission menée à bien. Ça y est, donc on a gagné tout ça. On va économiser, avoir 2000 boules. On va attendre un petit peu. Recouvrer Ferrar. Donc ça, il faudrait qu'on attaque Ferrar. Donc ce n'est pas pour tout de suite, tout de suite. Agent repéré. Alors, c'est dommage, mais, 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 ça va nous permettre de récupérer Dara, quand même. De demander Dara, plutôt que de le récupérer. de lui dire de se barrer. On va attendre 5 jours. Et on va commencer à espionner le Maroc. Dans l'espoir que, si on voulait attaquer le Maroc, bon, je n'ai pas de... là, je n'ai pas de diplomate, mais si on voulait attaquer le Maroc, donc, a priori, l'Espagne... Enfin, Castille, il voudrait bien venir avec nous. On a récupéré, grâce à notre doctrine, un slot en plus, qui va me permettre d'avoir Alger. C'est ce que je voulais faire. Tout en gardant la France et l'Espagne en tant que alliés. Alors, ça, c'est bien. Ça va nous donner des canons. Pas ouf au niveau de l'innovation, mais au moins, on va pouvoir commencer à créer des canons. Enfin, commencer. Un jour. On verra ce que ça donne. Ce que je pourrais faire, c'est... Il faudrait que je réarrange tout ça. D'accord. Construction. Qu'est-ce que l'on peut construire ? Manufacture ? Non, pas pour l'instant. Les forts. Donc, on a un fort ici. C'est très bien. Ça, c'est à quel niveau ? C'est à partir de Technologie Militaire 14. Donc, on a le temps. Luc, on n'a pas de fort. Il nous faudra un fort à Luc aussi. On va en construire un. On va en construire un. Parce que... Alors, ça peut paraître bizarre, parce que ça coûte cher d'entretenir des forts. Mais, si vous regardez la tradition terrestre, donc si on n'a pas un forteresse maintenu en l'état, plus 0,63. Si on a assez de forts, il y a une formule mathématique, je ne me rappelle plus exactement. Mais, il y a une formule mathématique qui vous permet de savoir, en fait, de calculer combien de forts vous devez avoir pour ne pas avoir de pénalité. Mais là, en avoir 3 ne sera pas une mauvaise chose. Toc, 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 toc. Alors, eux, on peut filer à qui ? Il faudra la filer aux bourgeois. Ils ont... Accroîtrait leur loyauté, leur influence. N'évolueraient pas du fait que la limite de soit 50% de province ait déjà été atteinte. Voilà. Donc, on va refiler sur bourgeois. Ce qui devrait nous donner beaucoup de sous. Vu que là, ça part en étoffe, quand même. Donc, c'est une bonne chose. Si on garde les bourgeois comptants... Les bourgeois, ils sont à 87, ici. Donc, c'est très bien. Coup de développement, efficacité commerciale, plus 15. Donc, c'est, en général, plutôt pratique. Il pourrait nous accorder un général. Soutien militaire, non. Plus de troupes. Ils perdent 15 dans le loyauté. Ouais. On n'a pas énormément de loyauté. Ils gagnent 20 en influence. Il faudrait un peu plus de loyauté de leur part, mais ce n'est pas forcément évident. Bon, ce n'est pas grave. Notre réserve militaire remonte tout doucement. Alors là, pour le coup, tout doucement. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on... Les casernes. On va faire une caserne, ici. On va faire une caserne, ici, aussi. Ici, ça va être très important. On va mettre des casernes un peu partout. On va attendre que ça monte, mais... On va mettre une caserne à Rome, aussi. Parce que là, il nous faut vraiment de la main-d'œuvre. On n'en a pas assez. Et mettre des casernes partout devrait aider à booster un peu tout ça. Dévotion, c'est pas ouf, mais on en regagne plus de points 71 par an. On peut adopter la dernière doctrine, qui est marche militaire, donc... Un contribution des vassaux à la limite des forces, plus 100%. Ça, c'est très très bien. Ça veut dire que la taille totale de notre armée est augmentée juste par le fait d'avoir des vassaux. Et on va pouvoir, maintenant, recommencer à monter notre technologie diplomatique. Qui va être important. Surtout au niveau du commerce. Quoi qu'au début, je ne suis pas sûr. Vol de carte au niveau 6. Quai au niveau 6, ouais. Niveau 7, niveau 9. Niveau 10, niveau 8. Niveau 7, niveau 10. Et niveau 8. Donc, c'est pas encore trop... On perd pas encore trop de trucs derrière, mais... Mais, 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 mais... Ça va être important, quand même. On n'a pas de meilleur. Bateau, non plus. Donc, là, le retard qu'on a pris au niveau diplomatique n'est pas trop compliqué. Toi, t'es quoi, pape, nous avons... Ah, Gênes, d'accord. Niveau... Fabriquer une revendication. Donc, on a normalement Abruz. Est-ce qu'on peut récupérer Naples ? Je ne peux pas récupérer Naples. Assez... Surprenamment. Ah non, d'accord. Bah, du coup, on va faire Sassari. Cagliari. On va garder Cagliari. On avait perdu toutes nos... Nos revendications, ici. Parce que ça faisait trop longtemps. Et là... Il n'y a pas Latina qui est en train d'attaquer Milan. Oh, il coûte cher. Alors, regardons ce que celui qui réduit l'inflation, il me fait plus. Ouais, on va faire ça. Il va coûter cher, mais il va faire du bien. Réduction annuelle de l'inflation. Tout en boostant le nombre de points que l'on gagne. Ça coûte cher. Ça coûte définitivement très cher. Mais par contre, réduire l'inflation... L'inflation va nous permettre de réduire à terme le prix de beaucoup de choses. Coup de construction, plus 4,5%. Coup de mercenaires. Bon, les mercenaires, pas trop grave. L'infanterie, la cavalerie, l'artillerie. Les vaisseaux lourds, les vaisseaux légers, les galères, navires de transport. Et coût déconseillé de plus 4,5% aussi. Et maintenance des forteresses. Donc, ça nous coûte. Ça augmente un peu de 4,5%. Un peu toutes nos dépenses. Donc, baisser ça est une très bonne idée. Baisser ça est une très très bonne idée. Et on va pouvoir terminer l'épisode... Rapide. Enfin, très bientôt. Puisque l'épisode précédent était un peu plus long. Mais là, on a quand même fini par gagner une guerre. On se prépare doucement mais sûrement à attaquer le Maroc. Presque. On est presque là. La France nous aime bien. Jusque là, ça va. Alors, le Maroc. Voilà. Toi, on peut fabriquer une réveillation sur... Oula. Mélila. Donc, on pourra attaquer le Maroc. Et je peux même, je pense, promettre des territoires. Je vais d'ailleurs arrêter d'attaquer le... De... De comment... D'essayer d'attaquer... De construire un réseau d'espionnage sur le Maroc. Donc, on va voir ce que ça donne au niveau de Castille. Castille qui n'est pas en guerre. Non. Non, non, non. Castille qui a l'air d'être bien. Aller avec nous, la France et le Portugal. Et du coup, appeler Castille en guerre contre le Portugal pour être une... Enfin, contre le Maroc pour être une très bonne chose. Ça nous aiderait à venir taper un peu tout ça. Mais il va falloir faire attention d'avoir des réserves militaires d'abord. Sinon, ça sert à rien. Là, on va perdre... On se met très très mal. Alors, décoration de la chapelle Sixtine. L'ancienne chapelle... L'ancienne capella Maggiore, toute décrépite, n'est plus... A sa place se dresse la magnifique chapelle Sixtine. Elle a les mêmes dimensions que le temple de Salomon donné par l'Ancien Testament. L'extérieur est orné de détails décoratifs. Le bâtiment est divisé en trois étages avec une crypte voûtée et six grandes fenêtres cintrées sur les flancs et deux à chaque extrémité. Mais même si sa simplicité la rend belle, elle pourrait encore être embellie si des fresques y étaient peintes par les plus grands artistes de notre temps. Voilà. Donc ça, ça fait partie de... Il y a une sorte de suite, une chaîne de quêtes par rapport à la chapelle Sixtine qu'on a lancée avec un événement il y a quelques temps. Alors, nous pouvons embaucher Sandro Botticelli. Ça nous donnerait quoi ? En gros, on veut peindre l'intérieur de la chapelle Sixtine. Agitation dans le pays, moins 1. Dévotion annuelle, plus 0,1. C'est bien. Donc à chaque fois, on se tape de la dévotion. Non, quasiment... Si, ouais. Prestige annuelle, plus 0,5. Dévotion annuelle, plus 0,1. Donc ça, ça peut être très bien. Dévotion annuelle, plus 0,1. Amélioration des relations, plus 10%. Si on prend Michel Ange. Michel Ange. Michel Ange. La bonne blague. Ça nous donnerait... Dévotion annuelle, plus 0,1. Coût des doctrines, moins 5%. Ce qui peut être plutôt pété. Puissance démissionnaire, plus 1. Et plus 0,1 en dévotion. Trouvons simplement quelqu'un pour la décorer. Alors, j'hésite avec... Celui-là, il est quand même... Domenico Ghirlandaio. Il est quand même ultra pété. Ça nous donne plus de prestige et plus de dévotion. Prestige qui continue d'augmenter, mais qu'on aura besoin de booster à chaque fois. Et la dévotion qui augmente aussi un peu. Mais avoir un peu plus de dévotion ferait pas de mal. Et Michel Ange qui peut être bien aussi parce que le coût des doctrines est de 5% moins cher. Mais au final, je pense que... Ça, ça va être mieux. On va partir là-dessus. Embauchons Domenico Ghirlandaio. Voilà. On l'a embauché. Donc, ça veut dire que notre prestige Chapelle, donc de plus 0,5. Alors, doucement, doucement, doucement. Qu'est-ce qu'il se passe ? Nous avons obtenu Cassius Billy conquête contre Maroc. D'accord. Contracté un impôt... Un emprunt de 83 dollars. C'est pas grave. On pourra le repayer assez rapidement. On fait quand même beaucoup de sous. En parlant de ça. Prestige ou... Puissance commerciale. Morale terrestre. Morale de la... Coup de mercenaire. Expansion agressive. Amélioration des relations. Coup d'adoption des institutions. Des sous. Les sous, c'est pas un problème. Donc, on va utiliser plutôt comme il l'aurait fait. Donc, un philosophe, machin... Arrive. Prestige annuel. Voilà. Donc, ça nous donne plus de prestige. Ce qui est très bien. Ça nous donne pas mal de bonus. Alors, maintenant... Voilà. Ce qu'on voulait regarder, c'est que maintenant que nous avons un Cassius Billy contre le Maroc, si on partait à la conquête de Mélila et qu'on disait à Castille. Donc, que Castille vienne sur le territoire, le continent africain, moi ça me dérange pas. Je veux bien refiler des territoires à Castille et ne rien prendre. Ça me dérange vraiment pas du tout. Du moment qu'ils m'aident à venir taper Tunis. Donc, en leur promettant des territoires, ils y viendraient. Ce qui nous permettrait de gagner en plus des faveurs avec eux. Ce qui veut dire qu'on pourrait attaquer encore plus de monde. Ferrar et la France ne viendraient pas. Faudrait dépenser un peu plus de faveurs avec la France et ils viendraient. Par contre, j'ai peur de ne plus avoir assez de faveurs. Non, 15. Donc, si je dépense des faveurs... J'en aurais pas assez. Faudrait qu'on attende un peu. Faudrait qu'on attende que la France parte en guerre contre quelqu'un. Sinon, ça va pas le faire. La Suisse est tombée à 43. Je sais plus. Voilà. Ils ont pas attaqué et ils sont tous tombés à 53. Là, on est à combien ? 53. Donc, la coalition va se démanteler très bientôt, je pense. Sachant qu'en plus, le Palatina est en train de défoncer. D'accord. D'accord. Donc, on a deux mecs qui sont morts directement. C'est la classe. Hop, 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 hop. On va pouvoir faire ça. Et un conseiller, ici. Modification des réserves nationales. Ça, ça peut être pas mal. Vitesse de renforcement. Non, on va faire ça. Voilà. Un peu moins de sous. Mais c'est pas grave. On gagne plus de points. Les points, c'est la vie. Il va falloir qu'on rattrape un peu notre retard en recherche diplomatique. Mais c'est surtout qu'on va s'arrêter là. Si, je voulais voir, justement, Milan est en guerre contre Palatina, Trèves, Augsbourg et Salzbourg. Et donc, si je regarde Palatina. Palatina qui est au quête, ici. Il est en guerre contre l'Alsace, Milan et Nuremberg. Alsace, Milan et Nuremberg. On sait pas où c'est. Mais ça doit être un petit pays. Je suis mauvais en géographie. Je me tiens, mais c'est vrai que Nuremberg, là, pour le coup... On va faire ça comme ça. Salzbourg, Augsbourg, Palatina. Trèves. Mais alors, c'est où Nuremberg ? Je crois qu'ils étaient en guerre contre Nuremberg, Augsbourg et Palatina. Bon, tant pis. Si je mets Palatina, Bohème, Saxe, c'est leurs alliés. Bon, tant pis. Voilà, on va s'arrêter là. On a bien augmenté la taille de notre territoire aujourd'hui, pour le coup. On aura récupéré Luc, on aura récupéré la Corse. Donc ça aide toujours un petit peu. Et on va continuer, donc sûrement à l'épisode prochain, commencer à attaquer le nord de l'Afrique. On verra ce que ça donne avec... Niveau de la... Il va falloir qu'on attende un petit peu quand même pour les réserves militaires. Et on pourra s'éclater ici, avec Tunis, le Maroc et compagnie. Il va me falloir plus de bateaux aussi. Je regarde ici, non. Toi, ici. On peut avoir deux bateaux de plus. C'est pas énorme, mais il nous en faudrait deux de plus quand même. Ou alors des bateaux comme ça. On va en faire un de plus. Ça, ça coûte moins cher, mais ça, c'est plus puissant. Et puis en plus, ça nous permet de booster le commerce. Et ici, pas suffisamment de main d'oeuvre. Je sais, j'ai dit que j'allais arrêter, mais... J'ai deux, trois trucs que je voulais regarder d'abord. Que je vais devoir regarder avant de passer au prochain épisode de toute façon. Ce qui est un peu idiot. Mais c'est pas grave. Limite terrestre, ratio cavalerie, non. Où je vois mes limites... Voilà. Limite terrestre, 21. Donc on va pouvoir récupérer un canon. Ce qui devrait être suffisant au tout début. Et on augmentera par la suite. On mettra deux, trois, quatre canons. Jusqu'à avoir, au final, autant de canons que d'infanterie. L'idée étant... Au final, on regarde la largeur de front, 24. Donc il faudrait 24 canons. Après, ça dépend des territoires. Mais dans l'idéal, ce sera avec 24 canons. Voilà, allez. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. J'ai dit qu'il allait être un peu plus court. Mais au final, on est quand même à une heure. Allez. Alors, on se retrouve d'ici quelques jours pour la suite. En attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien. Salut !